moi je ne suis pas dans pourquoi telle personne a fait telle chose moi je considère que ce que je dois faire je le fais je ne vais pas dire dit à telle personne de faire ça parce que si vous le faites y aura pas de problème non une charte c'est pour prévenir à mon avis qu'on se mette d'accord qu'on signe cette charte là pour dire que je respecterai tous les termes de cette charte je pense qu'il n'y a rien de mal à cela d'autant plus que nous sommes en période pré électorale qu'est ce qui amène la violence à cette période c'est le manque de consensus si les jeunes gens n'arrivent pas à se mettre d'accord s'il n'y a pas de consensus les gens iront vers cette violence là et je pense que faire une charte une charte qu'on n'a pas encore écrite parce que les gens sont en train les membres de cette charte là sont en train d'aller voir les hommes politiques pour essayer de leur faire des propositions on n'a pas encore commencé à écrire cette charte elle nous sera proposée quand elle nous sera proposée on a des amendements on le fera le reste on signe en tout cas moi je suis violence on parle aussi de celle que subissent les femmes et les filles violence conjugale viol vous êtes une femme leader cette question et elle est toujours là elle fait débat moi je la condamne ferme oui au delà des condamnations oui il faut condamner mais au delà de la condamnation qu'elles sont sévères les solutions il faut envisager il faut sévir parce que c'est bon condamné verbalement d'accord ensuite on va au tribunal c'est une année de prison je sais pas quoi non il faut que ce soit vraiment des condamnations dures pour que les gens ne soient pas amenés à recommencer le viol par exemple on a beaucoup parlé de viol cet an dernier une femme si elle se fait violer c'est pas parce qu'elle l'a voulu moi je suis contre toutes ces personnes qui disent voilà son habillement son comportement non non ces enfants qu'on viole ce sont nos enfants ce sont nos filles l'éducation c'est vrai il ya une part de l'éducation aussi peut-être que elles n'ont pas eu la chance d'être dans des endroits où elles sont protégées peut-être qu'elles n'en ont pas aussi les moyens leur famille peut-être aussi que ces filles ne sont pas surveillés mais tout ça je pense qu'il faut réfléchir autour de cette thématique là ce viol là mamoudou tant qu'on n'a pas fait des condamnations très dures ça va continuer ça va persister les conditions de vie de certaines populations ne leur permettent pas d'être protégé d'être sécurisé et ça nous devons y remédier au niveau des écoles au niveau de la famille dans les rues de dakar par exemple quand on parle de sécurité on a parlé tout à l'heure de l'éclairage public c'est important pour les questions de sécurité si la ville n'est pas éclairé il ya des tentatives de viol de d'agressions tout ça nous y travaillons et je pense que en bonne intelligence avec tous les ministères concernés nous arriverons à trouver les bonnes solutions miss sénégal à défrayer la chronique justement parce que une des une des filles en tout cas qui a été mise en 2020 à parler de viol dont elle a été victime il se trouve aussi que miss 2021 est une jeune fille et c'est une dakaroise entre les deux situations celle qui se dit violée c'est à dire la miss 2020 et celle qui a été élue en 2021 qui est dakaroise vous dites quoi je pense que elle sera sur ses gardes ce qui s'est passé déplorable parce qu'on ne peut pas laisser laisser des je vais dire moi des enfants à la merci d'individus comme cela une miss on la protège quand on l'envoie quelque part en mission à l'étranger même ici à dakar quand il ne soit des autres étrangers il doit être surveillé et protégé c'est pourquoi moi j'avais condamné cet acte là alors miss miss 2021 je pense que cet exemple va lui servir de modèle je veux pas dire de modèle mais de référence pour qu'elle aussi elle soit sur ses gardes pour que ce qui a